Bonjour, bienvenue sur Radio Évasion. Vous nous écoutez sur le 100.4 FM. Anaïs, Florian, Gladys et moi, Maïla, élèves de CM2. Le vendredi 12 décembre, au matin, il fera 4 degrés. Il y aura des nuages, des brouillards et des rafales de vente d'Ouest de 55 km heure. Radio Évasion se déplace, me propose un projet clé en main qui vient bien s'inscrire dans ma progression de géographie cette année. Je le pratique déjà tous les deux ans depuis 2010 parce que je trouve que c'est un projet très riche finalement. Au niveau de la langue française, les enfants sont amenés à produire des textes, à travailler l'expression orale et la lecture orale. Ils sont amenés à travailler en groupe et c'est très intéressant d'effectuer un tel projet. Les intérêts pédagogiques, il y a deux intérêts. C'est d'évoquer un pan d'une matière. Donc là, on a parlé des climats. Donc c'était la manière aussi d'aborder toutes ces histoires de saison, de latitude, de longitude. On va commencer avec le groupe de l'Antarctique. Il faut qu'on fasse l'enregistrement dans le silence. D'accord ? Donc ça veut dire pas de bruit. Donc si il y a quelqu'un qui fait une petite erreur, vous rigolez pas. Surtout pas. D'accord ? Parce que ça, ça peut se déconcentrer, ça peut se tirer. En plus, c'est avec des fiches de roller. Donc cette année, les enfants réalisent des lutins météorologiques à travers le monde. Ils doivent donner la météo du jour dans plusieurs pays où les zones climatiques sont très différentes. Et donc c'est un projet qui vient s'inscrire dans ma progression de géographie finalement pour l'étude des climats. Et l'aspect final de tout ça, c'est une émission radio. Donc avec le studio mobile de la radio qui vient dans l'école et donc les enfants interviennent et lisent leur texte. En essayant d'y mettre un peu de vie. C'est de la radio quand même. Maintenant, Stéphane va vous faire une description géographique de New Delhi. New Delhi se trouve en Inde, dans le nord de l'Asie, près du Pakistan, du Népal et de la Chine. Les enfants sont super motivés. C'est un projet qui plaît beaucoup en général. Ils sont un peu stressés le jour de l'enregistrement, mais ça se passe bien. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Bonne journée à l'écoute de Radio-Erasio.